ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos et on va faire une petite série de vidéos en fait comparatif entre la troisième génération de héros et la quatrième donc Mio, Zoé et Hache et on va faire un comparatif aussi avec Ernie, Isaac et Mister Jarrett donc on va regarder ça je vais vous faire plusieurs vidéos sur le sujet pour voir quel trio de héros serait le meilleur par rapport à chaque activité le pvp la guerre d'état la bêta le réservoir enfin peu importe l'activité on va essayer de faire sur une vidéo sur chaque sujet et aujourd'hui donc lundi on a l'inscription à la bêta donc c'est l'occasion de vous faire les tests et de vous montrer comme ça en même temps ça va me permettre de vous montrer l'attribution des points de talent et les boosts que j'utilise ce que normalement exceptionnellement voilà pile poil pour une fois que j'ai organisé j'ai le boost de déploiement en même temps donc je vais pouvoir tout vous faire maintenant et on va voir ce qui se passe le mieux quel trio est le mieux pour justement s'inscrire à la bêta après le mieux moi ce que je vous parle c'est pour faire le meilleur score certains disent qu'avec un score plus petit des fois l'aimer les héros sont meilleurs les compétences vont influer vous savez tant que moi j'ai pas la preuve je me fie à ce que je vois pour moi le meilleur c'est le meilleur score donc j'essaye d'atteindre le meilleur score possible donc on va essayer ça comme vous voyez on va enlever ça carrément j'ai volé me changer directement je vous ai fait un petit mixte on va essayer tout en mettant 145 avec cette compo cette compo et après je vais essayer de switcher et de mettre hernie j'arrête avec h enfin essayer de faire un petit switch déjà ce qu'on va aller voir dans un premier temps attribution des boosts donc j'ai un petit avantage cette fois là avec enfin un petit avantage c'est que on a pris les packs du svs donc là j'ai des boosts inutiles que dans tous les cas j'allais acheter en biocaps bon on va les activer donc on active tout cela là les petits boosts de deux heures je sais pas s'ils sont vraiment utiles le boost de déploiement oui celui là il est vraiment utile puisque ça va vous augmenter vraiment votre score après celui là coûte très cher à l'achat donc quand on n'a pas beaucoup de stock comme envoyé moi je sais je les garde pour les capitales ou pour le svs souvent hop ce que je fais on vient ici renforcement et là voilà on peut acheter les petits boosts 6% dégâts de troupes à nous envoyer il ya ceux là qui sont activés capacité de manoeuvre et je vous avoue que là on doit passer un petit palier et voilà je sais pas vraiment si ça marche voilà j'ai un gros stock de biocaps donc je vais en profiter et je vais utiliser ça je vais pas les utiliser je pense pas que ça influe sur le combat mais voilà je vais utiliser les quatre perso sur moi les quatre et le cinquième sur la capacité de manoeuvre ensuite point de talent ce qui est super important hop toujours en bas létalité santé sur les premiers vous allez gagner énormément plus de points que si vous mettez sur la ligne du haut en attaque défense donc on va sur les lignes du bas on prend tous les points donc le nombre de points varient en fonction de votre niveau du chef on n'a pas tous le même nombre de points voilà moi c'est pareil toujours favoritaire à l'infanterie donc j'augmente un petit peu mon infanterie quand je dois en choisir un seul arrivé ici j'ai un retard sur mon infanterie j'ai fini mais les équipements de héros sur les riders donc je veux augmenter un petit peu mon infanterie capacité on choisit là c'est pareil on redescend en bas je sais que je parle un tout petit peu vite mais j'essaye d'être rapide parce que sinon la vidéo va super long faut que je vous montre pas mal de choses hop l'attribution des points on descend en bas toujours encore suis du milieu et la voilà donc moi j'ai un petit dilemme pour les joueurs de mon niveau aussi c'est pareil donc déjà j'augmente l'infanterie et là je sais pas en fait est ce que ça vaut le coup de cramer des vingt points pour dépasser ici et venir en mettre 18 quelque part comme en létalité de d'infanterie ce qui est pas forcément très intéressant pour l'infanterie c'est mieux d'améliorer sa santé donc bon pour l'instant vu que j'en ai pas énormément je continue à améliorer mon attaque défense hop et on fait comme ça arrivé là j'ai activé les boosts ici et au dernier moment on active ce boost là parce que là je vais avoir des tests bon j'espère que ça va pas durer une demi-heure mais voilà des fois le temps de faire ses tests ces machins on active ça au dernier moment arrivé là on retourne on va s'inscrire donc là vous voyez je suis à 2791 points pour 146 mille troupes on va changer et je vais mettre donc avec 145 mille points je vais me remettre ici hop 2826 j'ai pas mis à fond là je vous fais juste un test pour vous comparer donc ici là on est bien avec 145 mille troupes on va aller exactement pareil up composition 240 mille troupes exactement pareil 55 mille 50 mille 40 mille et on envoie et là vous voyez directement cent mille points en moins donc pour moi c'est cent mille points c'est encore plus faible donc voilà il n'y a pas à négliger le trio j'arrête mille au j'arrête zac et hernie est beaucoup plus fort pour la bêta à mon avis personnel après j'ai déjà essayé de vous voyez en fait de faire des mix et je suis pas alors on va laisser par exemple on va mettre comme ça donc là on à 70 mille troupes on se retrouve 2807 on va mettre 169 mille troupes ici de 1911 presque ouais pas de 100 points mais beaucoup plus il ya une énorme différence et par contre à switcher on voit que donc par exemple avec zac je me retrouve à 2825 donc zac a une grosse influence sur la bêta 2825 si je mets mille au avec le même nombre de troupes 1 je me retrouve à 2807 je reviens ici on va changer et là on va mettre hernie donc on a appris on est passé à 825 en choisissant j'arrête zac on se retrouve à 860 là on se dit non que hernie il influe encore beaucoup plus que zac et là si par exemple on va changer et on met le j'arrête donc on se retrouve toujours plus ou moins avec le même nombre de troupes 1 ça change de pas grand chose il manque que deux niveaux pour le j'arrête de 1843 donc vous voyez qu'à porter un hernie avec excusez moi toujours pareil trop de noms maintenant zoe et mille au c'est beaucoup plus intéressant que j'arrête donc à voir vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir tous les nouveaux héros vous voyez par exemple quelque chose comme un jarret et comme un hernie c'est très intéressant par contre si on commence à changer et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre mixte qui pourrait être sympa vous vous rappelez de 1911 si je dis pas de bêtises avec le zac ah ouais ça réduit tout de suite on change encore une fois là on va enlever le hernie justement on va mettre ça et j'arrête et zac excusez moi alors zac j'arrête et on va enlever hernie donc de 1911 non vous voyez hernie dans cette activité là c'est quelque chose hernie dans cette activité là c'est quelque chose donc si par exemple on va faire deux trois tests sur les troupes donc là on envoie un peu plus d'infanterie de 1911 on va changer cette fois on va envoyer un peu plus de riders de 1911 non les troupes ne change pas sur le score mais pour moi je change sur la bataille 1 2911 ouais moi ça change sur la bataille donc ouais on envoie de 170 mille on va mettre du 60 mille ici non même 65 mille ici on va mettre 65 mille 64 mille on va mettre du 60 mille ici et que 40 mille ici pas mal cette formation je pense que c'est pas mal comme ça ça me plaît bien donc là on se retrouve à du 2900 et franchement quand vous comparez pour les gros cash player là je me je m'adresse vraiment au gros cash player donc vous comparez un c'est pas négligeable de 1807 de 1911 c'est quelque chose quand même donc non les gros cash player les nouveaux héros c'est pas la peine de les éviter il vous les faut tout de suite par contre ce que je voulais voir hop on va faire un petit changement donc de 1911 on va voir en changeant le capitaine si ça nous change quelque chose non capitaine change pas qui dernier test quand même un j'avais mis j'avais mis à quoi mettre j'arrête non le capitaine influe pas sur le score donc le petit bon jean est devant à 2911 donc voilà après une fois que vous êtes là vous avez fait vos inscriptions c'est fini hop moi je reviens ici entre mais donc moi je suis perso 1 à mon niveau à moi je suis en talent de guerre h24 et je me mets en construction que pour lancer mais à mon laboratoire et mes recherches mais je vais vous expliquer pourquoi je vais vous montrer à l'infanterie on est reparti l'état d'infanterie aussi voilà je vous fais ça vite fait histoire d'arriver vite donc voilà pourquoi qu'est-ce qu'on en vue du gis non toujours l'infanterie pour arrêter d'affichir même quand on est max et voilà donc pourquoi moi je me mentale en guerre c'est pour ça donc là par exemple qu'est ce que je peux vous accélérer voilà donc là par exemple vous voyez pour d'été treize je me retrouve à 18 heures pour mille troupes par contre on arrive ici donc 8% à chaque fois je peux mettre tout l'histoire de l'arrivée là 18 heures mille troupes je passe à 11 heures je gagne 7 heures par caserne voilà mais sinon les joueurs qui ne peuvent pas encore atteindre ce niveau là tu n'as pas le nombre de points de talent c'est beaucoup plus intéressant et vous avez beaucoup plus souvent de construction à faire c'est beaucoup plus intéressant de rester voilà sur où la ligne du bas si vous pouvez récolter ou sinon sur les lignes du haut si vous récolter jamais autant augmenter vos ressources interne du de votre colonie mais sinon la ligne du bas vous descendez vous allez partout et vous essayez d'obtenir le plus toujours la ligne du bas pas la peine de mettre en haut et en bas tout le temps la ligne du bas pour essayer d'atteindre d'arriver le plus loin possible et d'atteindre voilà les accélérateurs les expansions les améliorations de technologie qui augmente votre temps le soin la vitesse de soin etc donc voyez moi par exemple quand je vais en écho je m'arrête jusque là je prends la ligne du bas jusqu'ici donc voilà je pense que je vous ai tout montré un là donc moi j'ai voulu mes chèvres de t1 mais voilà je pense que vous avez tout vu sur l'inscription de la bêta et sur le meilleur choix à faire je pense que c'est pas négligeable si vous avez la possibilité donc zack vous voyez qu'il est meilleur que milleaux donc vous savez que le zack sera dans la roue de ray donc pour un joueur free to play en économisant vos biocaps vous pouvez avoir zack un très haut niveau 70 voire même 80 si vous économisez énormément Ernie bah voilà Ernie il faut faut l'acheter ou faut l'avoir avec des fragments aléatoires mais Ernie qui est très 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 utile pour la bêta mais malheureusement excusez moi je me suis trompé kit Ernie voilà kit Ernie voilà celui-là est disponible à l'achat donc une fois que vous l'avez débloqué donc quand je vous dis disponible à l'achat vous pouvez venir l'acheter ici c'est à dire voilà vous prenez des donc nous c'est des Ernie fragments mais je crois que avant vous allez avoir des coupons de lutte quand vous allez avoir mieux pour ceux qui sont pas encore amis vous allez avoir des coupons de lutte après on obtient voilà ici vous pouvez acheter sans donc vous voyez par exemple si on faut 10 pour avoir un fragment donc ça vous permet d'avoir dix fragments d'Ernie mais vous n'allez pas l'avoir très rapidement mais Ernie est un joueur pour les les cashplayers à avoir absolument et à mettre en priorité dans la bêta voilà bah j'espère que cette petite vidéo sur les héros et sur la bêta vous aidera à choisir et on se retrouve bientôt parce que j'espère vous voir bientôt en diamant 3 diamant 4 on verra on verra comment ça se passe cette semaine mais voilà j'espère que ça se passe bien pour vous pour cette activité et surtout n'oubliez pas que arrivé ici vous êtes inscrit comme vous avez vu j'ai rechangé mes points de talent vous déplacez votre voix à volonté ça ne change pas une fois l'inscription faite vous pouvez vous déplacer et si vos r5 r4 vous dit change de voix n'allez pas refaire tous vos talents repayer les boosts vous allez tu veux que j'aille où au milieu je vais au milieu tu veux que j'aille à droite je vais à droite tu veux que j'aille à gauche je vais à gauche ça vous prend deux minutes voilà bon je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt ciao